Une manifestation à l'appel du comité à Dama Traoré dans un contexte où l'on déboulonne, au sens propre du terme, des figures ayant affaire de près ou de loin au passé colonial de la France. Dossier brûlant que suit de très près l'Elysée, Jean-Rémi Baudot. Effacer notre histoire ne règle pas les problèmes. En privé, cette semaine, Emmanuel Macron s'est ainsi ému de la volonté de certains militants d'abattre des statuts. A l'Assemblée, celle de Colbert, grand penseur de l'État à la française, mais aussi rédacteur du Code noir pour les colonies et la cible des associations antiracistes. « Jusqu'où va-t-on dans l'épuration historique de notre passé ? » s'alarme un proche du chef de l'État. La question est sensible et le malaise palpable dans les ministères. Un conseiller décrypte. Des gens instrumentalisent la couleur de peau pour en faire un projet politique. Et c'est cette politisation qui inquiète. Au ministère de l'Intérieur, on reste particulièrement vigilant. « Je veux bien qu'on redécouvre le comité à Dama Traoré, mais ils font de la politique. Ils portent un discours d'insurrection. » Pour l'exécutif, ces manifestations prônent avant tout le communautarisme. « L'extrême-gauche s'attaque aux fondamentaux de la République », fustige un proche du président. Un ministre dénonce une stratégie du coucou. « On a vu ce que l'ultra-gauche a fait des gilets jaunes. » La question sera-t-elle abordée par Emmanuel Macron demain soir ? Pour l'heure, l'Élysée refuse de le confirmer. Mais un conseiller s'alarme. « C'est une poudrière. Il faut vite trouver les mots pour ne pas avoir deux France face à face. » Et après les...